La Bible se compose de deux parties, chacune étant constituée d'un recueil de livres indépendants. La première partie, dont l'original est en grande partie en hébreu, est pour l'essentiel commune aux juifs et aux chrétiens. Ceux-ci l'appellent l'Ancien Testament. Elle raconte la création du monde, la vie des patriarches, Abraham et Jacob, l'histoire mouvementée du peuple d'Israël jusqu'au seuil du premier millénaire. La deuxième partie, le Nouveau Testament, a été rédigée en grec. C'est le récit de la venue de Jésus-Christ dans le monde, de son enseignement et de son œuvre, de sa mort et de sa résurrection. Et enfin, de sa présence vivante dans les nouvelles communautés chrétiennes. Bien que les 27 écrits réunis dans le Nouveau Testament soient parfois forts, différents dans leur style et leur contenu, ces différences en font la richesse. Un thème commun en est le fil conducteur, la signification de Jésus-Christ pour la vie des humains. Car son histoire montre que le péché et la mort n'ont pas le dernier mot, mais que Dieu, dans son amour, offre le salut aux hommes. C'est ainsi que le Nouveau Testament est véritablement une bonne nouvelle. Ces deux parties de la Bible forment l'Écriture sainte pour les églises chrétiennes. Cette notion de sainteté repose sur la conviction que Dieu parle aux humains à travers les divers récits bibliques. Cette parole de Dieu apporte réconfort, encouragement. Elle constitue le fondement de la foi chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021